On présente ici un certain nombre d'exercices dans lequel il s'agit de réduire le plus possible les expressions suivantes. Donc, bien insister sur le sens de réduire et le plus possible. Alors de quoi s'agit-il ? Premier exemple, donc réduire le plus possible l'expression 2x fois x plus x plus x fois x. Donc ici, on a clairement une unique variable qui est x et un souci lié à l'ordre des opérations. Donc ici, entre 2 et x, quand on ne met rien du tout, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication, ici une multiplication, ici une multiplication, là une addition et là une autre addition. Donc l'ordre des opérations nous dit que nous devons d'abord traiter les multiplications, donc qu'on doit considérer d'abord ces opérations-là. Donc 2 fois x fois x, ça fait 2 fois x fois x, c'est x carré. Le plus x, je ne le touche pas pour le moment, et x fois x donne aussi x carré. Donc j'ai fait une première réduction liée à la bonne compréhension de l'ordre des opérations. Et puis maintenant, j'ai à observer que j'ai ici x carré et là également x carré, alors que ici j'ai x. Donc je vais pouvoir grouper les x carré ensemble. 2x carré plus x carré, ça me fait bien 2 plus 1, 3x carré, le plus x, et bien sûr x carré et x, eux, ne peuvent pas être groupés. Donc cette expression est réduite le plus possible. Deuxième expression, 3a moins a fois b moins 4. Donc de nouveau, toujours cette réflexion autour des opérations. Ici j'ai 3 fois a moins a fois parenthèse b moins 4. Donc l'ordre des opérations, une fois de plus, me dit qu'ici je traite 3a et je traite a fois b moins 4. Donc 3 fois a, c'est donc 3a, le moins reste. Je garde une parenthèse ici de sauvegarde pour le moment et j'effectue pour bien marquer que le signe moins ici est devant toute cette expression. Et j'effectue simplement la réduction de cette parenthèse, donc avec la distributivité a fois b moins a fois 4. Donc a b moins a fois 4, on écrira plutôt 4a. A ce stade, je peux maintenant traiter cette parenthèse autrement, puisque j'ai effectué la multiplication ici. Donc j'ai le moins qui est ici, qui va venir se distribuer sur chacun des termes. Donc je vais avoir 3a devant et puis moins a b et moins moins, et moins moins ça fait plus 4a. La réduction progresse, puisque maintenant j'identifie que j'ai ici du a et ici du a qui ne vont pas être regroupés, alors qu'ici j'ai du a b qui lui va rester tout seul. Donc 3a plus 4a, 3 et 4, 7a moins b. Troisième exemple, a moins entre parenthèses, moins 2b, moins parenthèses, 3a moins b. Donc ici un problème de gestion des parenthèses, toujours la parenthèse la plus à l'intérieur en premier. Cette parenthèse donc ici, qui a un signe moins devant elle, donc le moins va se distribuer sur les éléments qui sont dans la parenthèse. Ma grande parenthèse ici, donc je vais recopier le a moins 2b, et puis maintenant le moins 3a, et moins moins b, moins et moins fait plus, donc plus b. La parenthèse intérieure a été supprimée. Je peux maintenant me poser la question, puis-je réduire l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse, avant de traiter la parenthèse elle-même. Donc bien sûr ici, du b et du b vont pouvoir aller ensemble, moins 2b plus b moins 1 plus 2 fait moins b, le moins 3a reste. Cette parenthèse est réduite le plus possible, je peux donc maintenant m'intéresser à supprimer la parenthèse. J'ai à nouveau ici un moins qui va se distribuer sur chacun des termes, et donc a moins moins b plus b moins moins 3a. a plus 3a, et pour terminer, le a qui va avec le a, une fois a plus 3 fois a fait 4 fois a plus b. Quatrième exemple, 3x moins x à la puissance 5. Alors cette puissance 5 pourrait effrayer un peu, mais il faut d'abord observer qu'à l'intérieur des parenthèses, on ne sait toujours d'abord de réduire l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc 3x moins x, bien sûr, ça va faire tout simplement 2x, le tout à la puissance 5. Et puisque maintenant ici j'ai une multiplication, propriété des puissances, c'est 2 puissance 5 fois x puissance 5. 2 puissance 5 fait 32, et x puissance 5 ne peut pas être plus réduit. Exemple suivant, 3x plus y au carré. Alors bien sûr, si vous connaissez les identités remarquables, vous pouvez les utiliser, mais en admettant qu'on fait de la réduction pure, on va dire sans outils supplémentaires, le carré, la définition du carré, c'est le produit du nombre par lui-même, donc 3x plus y fois 3x plus y, on a donc affaire à une double distributivité, 3x avec le 3x, 3x avec le y, y avec le 3x, y avec le y, qui va nous donner 3x fois 3x, c'est-à-dire 3 fois 3, 9, x fois x, x carré, plus 3x fois y, donc 3xy, plus y fois 3x, on va le laisser comme ça pour le moment, plus y fois y, y carré. Maintenant, analyse de la situation, j'ai ici du x carré, ici du xy, ici en fait, caché également du xy, donc le x carré est différent du xy, et le y carré, qui est encore un monôme différent. Donc, je peux, si je réorganise les choses, mon 9x carré reste, mon 3xy, je le laisse pour le moment, et ici, ce y fois 3 fois x, c'est la même chose que 3 fois x fois y, si je réorganise l'ordre des termes, et donc, je peux grouper les xy avec les xy, et je vais obtenir 9x carré, 3xy plus 3xy, 3 plus 3, 6, et plus le y carré. Sixième exemple, cette fois-ci, des multiplications ici, avec des parenthèses, je me pose la question, est-ce que je peux réduire les parenthèses ? Non, j'ai donc des multiplications à effectuer. Quelle est la multiplication la plus facile ? C'est ici 2 fois x ou 2x qui va se distribuer ici sur le x et sur le moins 2. Donc, je vais d'abord multiplier 2x fois x, c'est-à-dire 2 fois x fois x, 2x carré, moins 2x fois 2, c'est-à-dire 2 fois 2, 4x. J'ai donc ici effectué ce calcul-là qui me donne cette expression-ci qui reste multipliée par 3 moins 2x. Attention ici, si je reviens au calcul purement numérique, si j'avais eu 2 fois 3 fois 4, quand j'ai des multiplications, le 2 qui est ici ne va pas venir se multiplier sur chacun des facteurs qui suivent. Donc, 2x3x4 n'est pas égal à 2x3x2x4. À ne pas confondre avec 2x3 plus 4, qui lui serait égal à 2x3 plus 2x4. Ici, il y a la distributivité d'une opération sur une autre opération, tandis que là, c'est le même fois. Donc, c'est simplement 2x3x4. Ce n'est pas 2x3x2x4, par contre, c'est 2x3 le tout x4. Ou bien, c'est aussi 2x3x4. Mais il n'y a pas de distributivité. Donc, cette idée-là s'applique ici. J'ai un nombre fois un deuxième nombre fois un troisième nombre. Ça n'a pas de distributivité. Simplement, je choisis d'effectuer d'abord la multiplication du premier avec le deuxième. Le troisième reste tranquille. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Et puis maintenant, j'ai à nouveau une double distributivité où je vais devoir multiplier le 2x² sur chacun des deux termes et le moins 4x sur chacun des deux ici. Donc, 2x² fois 3, 2 fois 3, 6x² 2x² fois moins 2x Donc, plus fois moins moins 2 fois 2, 4 x² fois x, x³ Puis je passe ici, moins 4x fois plus 3 moins fois plus moins 4 fois 3, 12 et enfin, moins fois moins plus 4 fois 2, 8 et x fois x, x² Donc, voilà une réduction. Mais j'observe encore que dans cette réduction, j'ai ici du x² et ici du x² qui vont pouvoir être assemblés. 6 et 8, 14 On commence en général ici, on a du x³ et ici du x. Donc, on écrit en général dans l'ordre décroissant des puissances Donc, on va d'abord prendre le x³ Il n'y a que celui-ci, je l'écris ici, moins 4x³ Ensuite, je vais prendre le x² Donc, le 6 et le 8, 6 et 8, 14 x² et finalement, le x moins 12x Exemple suivant où on ajoute le problème de devoir travailler avec une fraction Il y a plusieurs façons de procéder mais le principe général du travail avec les fractions c'est toujours de travailler avec le dénominateur commun et pour ceci, il faut bien identifier quelles sont les fractions considérées Donc, ici, j'ai la fraction a plus b sur 3 moins et ici, je peux considérer que j'ai une fraction globale une grande fraction qui s'appelle 4a-b puisque le moins est devant la parenthèse Donc, soit je peux traiter les choses comme ça ou bien, je pourrais aussi traiter le calcul de la façon suivante Je pourrais commencer par distribuer mon signe moins ici à l'intérieur de la parenthèse Donc, ça ferait moins 4a moins et moins plus b et donc, je serais dans la situation où j'ai une fraction une deuxième fraction et une troisième fraction On va mener les deux calculs en parallèle les deux stratégies sont correctes à vous de trouver celle qui vous convient le mieux Donc, dans la première stratégie on va devoir mettre cette deuxième fraction globalement sous le même dénominateur c'est-à-dire le dénominateur 3 J'ai donc ici, moins 4a moins b que je vais multiplier par 3 au numérateur et multiplier par 3 au dénominateur c'est tout le numérateur qui est multiplié J'ai donc amplifié cette fraction 4a moins b que je peux aussi écrire comme étant, c'est comme si je la considérais 4a moins b sur 1 ici, j'ai donc amplifié par 3 à ce stade, puisque j'ai le même dénominateur je peux écrire le numérateur ensemble donc j'ai 4a moins b, le tout, fois 3 et maintenant, je vais travailler à réduire le numérateur j'ai donc la première parenthèse qui n'est pas utile a plus b, moins, attention ici, ordre des opérations j'ai ici un fois, donc je dois, si je veux vraiment ne pas prendre de risque traiter d'abord cette multiplication je vais laisser le moins ici je vais laisser le tout sur 3 je vais laisser ma parenthèse que je viens d'ajouter pour bien cadrer mon calcul et puis je vais simplement faire 4a fois 3 c'est-à-dire 12a moins b fois 3 c'est-à-dire moins 3b alors on va continuer je vais continuer le calcul qui est ici à ce stade-là je réécris donc au numérateur a plus b et puis maintenant le moins qu'elle a va bien sûr se distribuer sur chacun des deux termes donc moins 12a et moins fois moins 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 plus 3b le tout sur toujours 3 je peux maintenant réduire les a avec les a les b avec les b a moins 12a a moins 12 fait moins 11a et b plus 3b plus 4b le tout sur 3 et comment aurais-je fait si j'avais choisi d'abord de me débarrasser de la parenthèse avant de mettre le dénominateur commun ? et bien même chose je vais ici considérer que ces deux nouvelles fractions sont des fractions dans lesquelles le dénominateur vaut 1 puis je vais mettre l'ensemble des fractions au dénominateur commun donc mon 4a sur 1 je vais l'amplifier au numérateur et au dénominateur on peut même laisser le 1 si on veut 1 par 3 de la même façon mon b sur 1 je vais l'amplifier au numérateur et au dénominateur par 3 et je vais donc avoir a plus b sur 3 moins 4 fois a fois 3 on met les nombres ensemble 4 fois 3 12a sur 3 plus b fois 3 on écrit plutôt le nombre en premier 3b sur 3 j'ai le même dénominateur je peux donc tout laisser sur 3 et écrire a plus b moins 12a plus 3b et si je continue ici donc je reprends cette expression ici je vais mettre le a avec le a a moins 12a qui me fait bien le moins 11a je suis évidemment arrivé au même stade qu'ici en fait je peux même plus simplement directement puisque l'expression qui est ici a plus b moins 12a plus 3b a plus b moins 12a trop ce b est la même c'est à dire que vous avez pris ce chemin ou ce chemin les deux conduisent d'ici à la même fin un nouvel exemple dans lequel on observe cette fois-ci la présence d'une puissance dans l'ordre des opérations la puissance est prioritaire comme cette puissance s'applique ici sur l'ensemble de cette parenthèse et que les nombres qui sont dans la parenthèse sont tous séparés par des multiplications ce sont donc des facteurs alors la propriété des puissances me dit que la puissance s'applique à chacun des facteurs j'ai donc 2 puissance 4 x puissance 4 et y carré puissance 4 qui le tout est multiplié par 2 puissance 4 fait 16 x puissance 4 je ne peux pas réduire et puis puissance 2 puissance y au carré à la puissance 4 ça fait y puissance 2 fois 4 c'est à dire 8 propriété des puissances toujours le tout fois moins 3 x y je continue à ne travailler finalement qu'avec des multiplications puisque fois moins 3 x y c'est comme si c'était fois moins 3 fois x et fois y et que cette parenthèse là n'était pas utile multiplier par moins 3 x y c'est comme multiplier par moins 3 par x et par y je vais donc travailler d'abord les nombres donc j'ai 16 et moins 3 qui sont les nombres plus fois moins me fait moins 3 fois 16 48 les x avec les x x4 fois x ça fait x4 x c'est la même chose que x puissance 1 x4 fois x1 propriété des puissances on additionne les exposants et y8 y1 on additionne à nouveau les exposants voilà donc pour ces 8 exemples de réduction d'expression angébrique d'expression 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 d'expression